Le mariage de Meghan Markle et Harry ne reste pas un bon souvenir pour tout le monde n'invité en difficulté Le mariage de Meghan Markle et du prince Harry n'est plus qu'un lointain souvenir. Un souvenir plaisant, agréable, celui d'une belle cérémonie, réussie, qui a ravi les invités et les centaines de milliers de fans qui l'ont suivi de près. Et si tout le monde semble garder en mémoire de beaux souvenirs, ce n'est en réalité pas le cas. Sarah Tyndall, la cousine du prince Harry, s'est en effet confiée au DEI Telegraph, et a expliqué pourquoi, pour elle, ce mariage tant attendu n'avait pas été qu'une partie de plaisir. Et pour cause elle était à ce moment-là enceinte de huit mois. J'étais très mal installée, a-t-elle déploré. Mon fessier glissait soit d'un côté soit de l'autre, et le nan n'a pas arrêté de bouger et de me frapper pendant une heure. Ce n'était pas du tout confortable, et ça s'est probablement vu sur mon visage. Et puis, tout a pris tant de temps. On m'a prise en photo au moment où j'étais certainement en train de me dire « Ok, le prêtre va s'arrêter maintenant » et en fait il est reparti pour un tour, pour une nouvelle petite histoire, et j'étais à « Oh vraiment ? ». Un mois plus tard, Sarah Tyndall donnait naissance à sa deuxième fille, la jeune Nina, petite cousine de Georges, Charlotte et Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada